Sur les 2173 chirurgiens orthopédistes que comptent l'État de Floride aux États-Unis, moins d'une douzaine sont originaires d'Afrique. Mon invité d'aujourd'hui est l'un d'entre eux. Il se nomme Francis Vaudier Junior. Au lycée, j'avais d'excellentes notes dans toutes les matières, sauf bizarrement l'anglais. Je ne veux pas généraliser, mais il y a quand même des préjugés qu'on peut ressentir. Peut-être pas pour tout le monde, mais des idées préconçues, qu'on n'est pas développé, qu'on n'est pas civilisé. Pour certaines personnes même, que les Africains ne sont pas forcément propres. Et dans le milieu médical, ça peut porter préjudice et rendre les choses un peu plus difficiles. Je me rappelle, étant interne une fois, je quittais la salle d'opération et il y a une dame qui m'arrête et qui me dit « Ah tiens, il y a une flaque d'eau sur le sol ». Elle me tient par le poignet et elle me dit « Non, 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 vous ne comprenez pas, mais je vous dis qu'il y a une flaque d'eau sur le sol ». Et je dis « Ok, madame, vous voyez peut-être la réception ». Elle me regarde surprise, elle regarde mon badge et en ce moment-là, elle devient toute rouge et elle dit « Ah, vous êtes un docteur, je suis vraiment désolé ». Me voyant en uniforme et en noir, elle se disait forcément que j'étais l'agent de maintien, technicien de surface. Parfois, s'il approche avec les patients, quand vous rentrez, il y a immédiatement une réaction de méfiance et même d'inquiétude parfois. Une fois que les gens apprennent à vous connaître, il y a une admiration et une appréciation encore plus grande de vous et une confiance, c'est-à-dire qu'une fois que vous atteignez certains niveaux, ils se disent « Ah, il est africain, mais s'il a pu atteindre ce niveau-là, c'est que ». Chaque année, je reçois des patients à qui on avait dit qu'ils avaient besoin d'une amputation ou qu'ils n'allaient plus jamais marcher. « Avec mon équipe, on arrive à les remettre sur pied en quelques mois ». À ce jour, Dr Vaudier a effectué plus de 5000 chirurgies sur divers patients, y compris des accidentés de la route, des accidentés du travail et des athlètes de haut niveau. Avec Dr Vaudier, nous parlerons des études de la profession médicale aux États-Unis. Il nous donnera son avis sur les challenges et opportunités auxquelles pourraient faire face les immigrants africains intéressés par ce corps de métier particulièrement exigeant, et aussi très lucratif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !